Et bonjour, on va parler du prince Harry de Meghan Markle, on va parler de leur carte de Noël. Comme vous le savez, le prince et la duchesse ont décidé de ne pas poster de carte de Noël. Et tout ça parce qu'ils veulent protéger la vie privée de leur enfant. De toute façon, quand ils l'avaient posté, ils n'avaient reçu que des critiques malsaines et des commentaires malsains aussi par rapport à leur fils. Donc on comprend qu'ils ne postent pas ça, même si des fans auraient aimé qu'ils postent. Mais on comprend, on comprend leur inquiétude, on comprend qu'ils ne souhaitent pas utiliser leur enfant comme outil publicitaire quand il y a un problème, comme le font certaines formes de membres de la famille royale. Aujourd'hui, je parle de ça, de carte de Noël, parce que les membres de la famille royale ont posté leur propre carte de Noël. Et comme vous le savez, je suis toujours contre les injustices, c'est le double standard, notamment quand ça concerne Harry et Meghan. Et les deux Galles, le prince William et sa femme Kate Middleton, ont posté leur propre carte de Noël. Une carte sobre, un peu formelle, d'eux et de leurs enfants, ils sont debout, deux des enfants sont assis, quelque chose dans le genre. C'est en noir et blanc, mais vraiment, ce n'est pas festif du tout. La carte n'est pas festive du tout. On ne dirait pas une carte de Noël, des photos pour un magazine. Donc les fans de la famille, qui d'habitude sont contre Harry et Meghan, ont applaudi, ont félicité, ont trouvé qu'elle était belle. Ce qui est étonnant, parce qu'il y a quelques années de ça, Harry et Meghan avaient posté des photos similaires. Et je rappelle que ce sont les Cambridge qui copient Harry et Meghan. Et je me rappelle qu'ils avaient posté une photo en noir et blanc. Ils avaient été traités de tous les noms. On disait que oui, ils ne font que des photos de noir et blanc, ce n'est pas un style de la famille royale. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur ces photos-là ? Et aujourd'hui, ceux-ci utilisent le même style. Ils applaudissent, ils disent que c'est fabuleux, qu'il faut que la famille royale entre dans le XXIe siècle, se mette à la page au XXIe siècle. Et sur cette photo, les Cambridge et leurs enfants, ou les deux Galles et leurs enfants, sont en jeans, n'est-ce pas ? Et si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, quand Harry et Meghan avaient fait une carte de vœux de Noël avec leurs enfants, où ils étaient en jeans, on avait expliqué que c'est trop américain, qu'ils se mettaient en jeans. En fait, on avait critiqué même ça. Et ces personnes qui avaient critiqué Harry et Meghan applaudissent maintenant la carte de vœux des deux Galles, qui est une copie, pas conforme à une copie quand même, dans le style et les sens de tout ce que c'est que ça avait fait. On nous avait dit qu'il n'était pas commun dans la famille royale, notamment pour les princesses royales, de croiser les jambes. Or ici, on a une petite fille de 8 ans ou 10 ans, je parle de la petite Charlotte, qui croise la jambe. On nous avait dit que c'était mal élevé, ça manquait de respect aux fans. Quand il s'agissait de Meghan Markle ici, non, tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça bien. Il y a eu quelques critiques des fans du couple Cambridge, par rapport au fait que ce ne soit pas festif, que ce soit trop sombre. Mais en général, la plupart ont applaudi, même s'ils ne sont pas d'accord. On sent très bien qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils n'aiment pas la photo. Mais comme il ne faut pas être critique envers William et Kate, ils applaudissent, mais le cœur n'y est pas. Voilà, donc je voulais dire ça. Et je voulais dire que le double standard est évident ici. Et tout ça pour dire, en fait, qu'on nous dit que oui, on critique Harry et Meghan par rapport à leur comportement. Ce qui est étrange, c'est que les deux gars copient ce même comportement et ceux-là, même qui critiquaient Harry et Meghan, les applaudissent. Ça veut dire qu'en fait, le problème n'était pas le comportement d'Harry et Meghan, mais c'était un problème tout autre. Et peut-être ça a à voir avec le fait que Meghan Markle soit métisse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin d'avoir été lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.